Tricher n'est pas jouer, dit l'adage, mais lorsqu'on s'entraîne sur un même jeu 10h par jour et qu'on paye ses factures grâce à l'eSport, s'agit-il seulement encore de jouer ? Pour certaines personnes de par le monde, la réponse est clairement non, et toutes les méthodes sont bonnes pour être celui qui soulèvera la coupe. Bienvenue dans ce hors-série sur la triche dans l'eSport. Comme fil directeur de notre présentation, on va se servir de trois types de triches différents et on va regarder l'impact qu'elles ont eu sur la discipline. On commence avec le plus évident, l'utilisation de programmes qui donnent un avantage en jeu. C'est la vieille école, c'est tout bonnement l'importation dans le monde professionnel d'une pratique qui existe sur les serveurs de n'importe quel jeu compétitif depuis l'aube des temps. Que vous ayez grandi avec Halo ou Call of Duty, il y a toujours eu des programmes de triche pour viser à votre place ou voir à travers les murs. Les joueurs de League of Legends ont eu maille à partir avec les scripteurs, pendant que les joueurs de Counter-Strike ont eu droit aux insupportables mais ô combien exotiques spinbutters. Malgré ce retard évident de la plupart des développeurs dans la course contre le cheat, l'utilisation de logiciels de triche en tournoi reste assez rare. Déjà parce que parfois, les logiciels anti-triche font vraiment leur travail, ce qui peut donner lieu à des situations assez malaisantes lorsque ça arrive en plein milieu d'un tournoi retransmis en direct. Ouais, et on va les voir, ils doivent commencer à obtenir des... Oh oh... What ? Flex... So Flex... Has been banned on ESCA for cheating. That's uh... That's awkward. Mais la principale raison, c'est tout simplement l'œil humain. C'est quelque chose que vous ne visualisez peut-être pas si vous avez jamais mis beaucoup d'heures dans un jeu PVP, mais il y a toujours quelque chose d'organique et d'imparfait dans la façon dont joue un humain. Et quand tu as vu ça pendant de nombreuses heures et que tu te retrouves soudain devant l'efficacité froide et mécanique d'un logiciel de triche, ça se voit immédiatement. Et même si on parle de cheat qui ne joue pas à la place du joueur, mais simplement qui lui donne des informations, voir à travers les murs par exemple, ça reste quasiment impossible de faire passer ça en douce, simplement parce qu'il y a trop de gens qui regardent. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de Glave, un joueur de Counter-Strike qui a fait parler de lui il y a quelques mois lorsqu'il a obtenu plusieurs kills en tirant complètement au jugé à travers des écrans de fumée. Au final, rien n'a jamais été prouvé contre Glave et le consensus à l'heure actuelle, c'est qu'il est juste très très bon pour juger où les adversaires ont le plus de chances de se tenir. Mais à l'époque, il a suffi de quelques éliminations un peu suspectes pour qu'une flopée de topiques apparaissent partout sur internet, cherchant à savoir s'il trichait ou pas, pour que 15 vidéos différentes apparaissent sur Youtube décortiquant ses kill images par images. Bref, une armée de détectives étaient sorties des ombres pour faire la lumière sur l'affaire. Dans le 7ème saut de Bergman, le chevalier Antonius fait une partie d'échec avec la mort pour essayer de sauver sa vie. Et lorsqu'il voit qu'il va perdre, il fait semblant de renverser l'échec qui est par erreur pour pouvoir relancer la partie. Sauf que la mort est omnisciente et qu'elle se souvient évidemment de l'emplacement des pièces sur l'échec qui est. Et bah essayer de tricher sur scène avec des dizaines de milliers de personnes prêtes à décortiquer chacune de vos actions seconde par seconde, c'est presque aussi utopique que d'essayer de tricher dans une partie d'échec contre la mort. Pour ces raisons, la triche via logiciel est une pratique de plus en plus minime et elle est probablement destinée à disparaître ou à ne subsister que dans les ligues les moins importantes. Pour celui qui est bien décidé à tricher quand même, il va falloir ruser. Et pour certains, ça va passer par notre second exemple, le dopage. Voilà une pratique du sport traditionnel dont l'e-sport aurait bien pu se passer. Et pourtant, il y a bel et bien eu des accusations de dopage dans l'histoire du sport électronique. Mais comment fait-on pour se doper dans une discipline dans laquelle augmenter son taux d'oxygène dans le sang, augmenter la masse musculaire ou encore améliorer la résistance à la douleur sont complètement inutiles ? Et bien on se concentre sur les produits qui boostent la concentration. C'est le fameux débat sur l'ADERAL, un médicament utilisé pour combattre les troubles de la tension et qui a pour effet de booster assez spectaculairement la concentration. Il est très difficile de s'en procurer en France, mais il y a certains états où on le prescrit beaucoup plus facilement, notamment les Etats-Unis. Ce qui a conduit à un débat vieux comme le monde sur la scène Call of Duty, selon lequel les équipes européennes sont désavantagées lorsqu'elles rencontrent des équipes américaines parce qu'elles seraient bourrées d'ADERAL jusqu'aux oreilles. Et le problème de l'ADERAL ne s'arrête évidemment pas aux frontières de Call of Duty. Lorsqu'un joueur de Counter-Strike appartenant à la prestigieuse équipe Cloud9 admet en 2015 avoir été sous ADERAL pendant une compétition majeure, il précise immédiatement que de toute façon, toutes les équipes en présence ou presque ont eu recours aux médicaments. Bon bah si tout le monde en prend, alors tout le monde est sûr à pied d'égalité, il n'y a plus de problème. Non plus sérieusement, c'est un très gros problème. Déjà parce qu'il y a inégalité flagrante entre les joueurs qui peuvent s'en procurer et ceux qui ne le peuvent pas, mais surtout parce que c'est désastreux pour l'image de l'e-sport. La plupart des joueurs sont très jeunes et l'ADERAL est une drogue lourde avec des effets secondaires assez terribles. J'ai probablement pas besoin de vous expliquer pourquoi voir des centaines d'adolescents ruiner leur santé pour performer en tournoi ne crée pas une image particulièrement glamour. L'autre énorme problème, c'est qu'à l'exception des quelques témoignages qu'on a évoqués, c'est un sujet qui n'est presque jamais abordé, ni par les éditeurs, ni par les joueurs, ni par la presse. Plus on fait de recherches, plus on se rend compte qu'une espèce de silence radio inquiétant plane sur le sujet. Du coup, à l'heure actuelle, on a deux groupes. Ceux qui pensent qu'il y a énormément de joueurs dopés dans plein de disciplines et ceux qui pensent que le premier groupe est un petit peu parano et que si on en entend aussi peu parler, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui s'en sert en fait de l'ADERAL. Plus je lis de témoignages sur les effets spectaculaires de ce médicament et plus je constate l'absence abyssale de contrôle de la part de la plupart des éditeurs et organisateurs, plus je me dis que le premier groupe est peut-être pas si paranoïaque que ça. On verra dans quelques années. Maintenant qu'on a vu que la triche par logiciel avait relativement peu d'impact et puisque très peu de choses peuvent être prouvées vis-à-vis du dopage, on va terminer avec le type de triche qui fait, pour l'instant et de façon avérée, le plus de dégâts sur la scène. Ici, il ne s'agit pas de gagner mais de perdre. De perdre intentionnellement pour être payé par la suite par ceux qui ont gagné leur pari grâce au match. C'est la bonne vieille combine des paris truqués qu'on a plutôt tendance à associer avec des images de petites salles de boxe en fumée et bien vintage mais la pratique est bel et bien vivante et elle a eu aucun mal à s'adapter au monde de l'e-sport. On en a évidemment d'abord entendu parler dans le pays qui a pris l'e-sport au sérieux en premier. En Corée du Sud, en 2010, il est prouvé que plusieurs joueurs professionnels de Starcraft ont été rémunérés par des parieurs professionnels pour perdre des matchs. Le scandale secoue le pays, plus de 10 joueurs sont impliqués avec parmi eux certaines des plus grandes stars de la scène. La scène Starcraft va tenter péniblement de se reconstruire une légitimité mais 5 ans plus tard alors qu'on est passé sur Starcraft 2, rebelote. Life, qui est alors une super star sur le jeu, avoue avoir perdu intentionnellement un match pour 70 millions de won, ce qui fait quand même près de 50 000 euros. Tiens d'ailleurs, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Coréens sont aussi souvent aussi bons en e-sport, c'est juste une question de prendre la discipline au sérieux. Ici, 9 personnes sur 10 n'ont jamais entendu parler d'e-sport et là-bas, il y a des gens qui touchent 50 000 euros pour perdre des matchs de Starcraft. C'est tout. Évidemment, Starcraft n'est pas la seule scène à souffrir de ce problème. Counter-Strike a eu exactement le même type de scandale qui a d'ailleurs impliqué Brax à qui j'ai consacré la rubrique idole de la Gazette du 15 février et de façon générale, aucune discipline n'en sera jamais débarrassée. Peut-être qu'un jour, il sera impossible d'utiliser des logiciels de triche en tournoi et peut-être qu'un jour, le dopage sera tellement surveillé que ça aussi, ce sera hors de question. Mais cette troisième forme de triche, c'est tout bêtement de la corruption. La corruption est vieille comme le monde et à moins de nous prendre pour la CIA et d'espionner les conversations privées des joueurs, on ne pourra jamais les empêcher d'entrer en contact avec des propriétaires de sites de Paris et de se laisser tenter. On aura donc droit à ce genre de problème aussi longtemps qu'il y aura de l'argent dans l'e-sport, autant vous dire que c'est pas demain la veille que c'est terminé. C'est la fin de ce premier hors-série, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, je reviens la semaine prochaine avec le format normal et en attendant, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.